on se retrouve pour la suite de my summer cow et donc on va placer les quelques parties qui manquent en gros donc on est pas mal un seul coup c'est celui là où c'est celui de devant non je crois que c'est celui de devant celui là donc voilà on va non plus ça doit être celui de derrière je crois non c'est celui de derrière ou celui de devant ah oui c'est bien celui de devant tac donc voilà on va mettre les carrosseries les extensions et tout le bazar tac 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 après on va repeindre rr donc c'est l'arrière donc gauche et droite droite donc c'est celui là après on va tout repeindre je vais tout remettre en noir comme j'avais mis au début donc je sais plus si what mais il a manqué un bout là non il n'a pas censé en avoir quatre je ne vois rien il n'y a rien de marqué je crois dessus donc je sais pas ah bah c'est celui là j'ai vraiment de ma chance on va se dire ça comme ça mais non il est censé en avoir quatre non c'est pas moins qu'il y en a un qui est caché bon bah non il est passé où le dernier merde mais il m'en manquait un ça ferait ballot quoi qu'il m'en manquait un quand même là parce que j'ai deux machins pour la bande par contre j'en ai qu'un pour l'arrière euh ouais bah il m'en manquait un bah j'ai dû le perdre pendant l'accident que j'ai eu quand j'ai tout ramené donc euh c'est vite vu hein je vais les enlever parce que ça ne sert à rien au final si j'en ai un qui me manque autant tous les enlever hein si vous voyez un peu ce que je vais dire parce qu'en gros j'en ai un qui me manque donc je ne vais pas laisser euh tout en fait voilà c'est où tout ou rien pour moi donc là on va aller prendre la bande de peinture euh c'est un peu dommage mais bon euh je sais pas c'est laquelle celle là donc j'ai tout repeint en un espèce de gris mat là ok tac tac c'est vrai j'ai envie de laisser juste le becquet d'une autre couleur mais là le becquet l'aileron tac en ce moment je suis pas mal sur le noir mat j'aime bien ça bon par contre j'ai pas réussi à remettre le pare-brise la carrosserie clean mais le pare-brise bah il est resté cassé je sais pas pourquoi ouais ça va ça va ça va hum allez on va le laisser en noir mat aussi pour l'instant et puis on verra après voilà on met tout en noir mat donc j'ai mis toute la carrosserie à part ça parce que ça c'est censé aller devant aussi par le spoiler ouais donc voilà donc hop je sais pas si c'est non c'est pas celui là que j'avais c'est l'autre que j'avais mis avant donc c'est plutôt sympa comme ça en en mat donc plutôt cool donc voilà le tour de la voiture fini à 100% en gros elle est nickel nickel chrome avec les pneus tout nickel franchement elle est the beautiful donc voilà c'était le petit épisode pour finir pour l'instant donc pour l'instant parce qu'en gros je vais refaire la suite mais quand je pourrai installer mon volant parce qu'aujourd'hui j'ai qu'une journée pour faire mes vidéos donc je vais juste faire celle là et en gros voilà donc j'ai fait les réglages pour le moteur si vous voulez je vous montre le résultat en gros je suis au mélange stoichiométrique donc le mélange stoichiométrique pour ceux qui ne savent pas c'est le mélange air essence idéal en gros qui est à 14 7 donc on y est j'ai bidouillé un peu on est parfait en tout quoi donc en gros pour faire ce mélange normalement en tout cas dans la vraie vie il faut déjà être à chaud quand même et puis faire être bien donc là normalement on est très très bien on est prêt ou presque pour faire la suite donc voilà donc j'ai bidouillé un petit peu j'ai à peine tourné la vie c'est un peu et puis c'était bon donc voilà donc normalement ça c'est le mélange idéal je suis allé vérifier en fait parce que je savais plus les valeurs exactes de ce mélange donc voilà donc je suis allé vérifier sur internet je vais pas vous mentir parce que je le connaissais un peu à l'époque je savais que c'était aux alentours de 14 en gros pour vous dire en gros c'est comme si on mélange un pastis vous voyez un peu le rapport ou pas en gros tu mets une dose de pastis pour 14 doses d'eau C'est pas si vous voyez ce que je veux dire en gros c'est pareil avec l'essence tu mets une dose d'essence pour 14 doses d'air c'est l'équivalent gros donc voilà c'est juste ça en fait et c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir faire ça donc c'est cool Donc voilà comme vous voyez donc on a une bonne consommation de carburant Le L'alternateur est bien branché d'aller fait bien son boulot limite mais je crois qu'ils c'est bizarre leur truc parce que ça monte en fait selon si la voiture est chaude ou pas après donc le niveau de en gros j'ai remis du liquide de refroidissement dans la dernière vidéo donc vous êtes au courant et à côté on a la pression d'huile qui varie selon la vitesse normale parce que en gros la pompe à huile et comment dire en en gros elle est engrenée sur le le vide brequin en règle générale et bon là elle n'y est pas mais je crois pas Ah si je crois que si si elle y est je sais plus mais bon en tout cas il me semble qu'elle y est mais je vais pas vous mentir je ne sais plus exactement ça fait un moment que j'ai monté le moteur mais je sais plus c'est lié mais en tout cas c'est pour ça que la pression de l'huile varie selon la vitesse des tours moteur en fait voilà donc voilà pour moi c'est fini pour l'instant on se verra dans la prochaine vidéo qui consistera à essayer le rallye et puis voilà je peux pas vous dire grand chose donc elle est propre elle est clean elle est finie là elle est prête et j'avais pas vu ils ont rajouté un bouchon ici aussi c'est cool c'est cool j'ai pas vu qu'ils avaient rajouté un bouchon ici aussi c'est cool ouais c'est plutôt clean par contre pourquoi il y a un trou là étant je viens de refaire la carrosserie ouais c'est pas grave C'est pas grave du tout donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo moi je vous dis à la prochaine c'était même simulator ciao ciao Musique